Dans un pays de tous les temps vit la plus belle des abeilles que l'on ait vues depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille portait le nom de Maya Petite abeille, espiègue Maya Qui n'a vraiment peur de rien Qui signe toujours son chemin Venez donc découvrir la malicieuse Maya Petite abeille, espiègue Maya Tout le monde meurt mal Maya 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 Répondre-nous la vie Ça alors, c'est vraiment incombe ! Qu'est-ce qu'il y a, Moustique ? Pourquoi vous ronchonnez ? Tiens, j'aime mieux de rien dire Pourquoi ? Allez, expliquez-moi ce qui se passe, soyez gentils Qu'est-ce que ça changera que je t'en parle ou pas ? C'est une triste histoire et j'aimerais me soulager un peu en la racontant Mais seulement à la condition que tu sois d'accord Parce que franchement, je déteste embêter les autres avec mes histoires J'écoute Voilà, on nous persécute, nous les moustiques, parce qu'on croit que nous passons notre temps à sucer le sang des hommes Alors qu'en réalité, ce sont les femelles et uniquement les femelles qui s'attaquent aux hommes Et qui les piquent cruellement Je suis un moustique mâle et je souffre d'être confondu avec ces femelles sanguinaires Tu me comprends ? Oh ouais ? Les hommes sont bêtes, ils savent pas distinguer les bons des mauvais C'est pour ça qu'il y en a un qui a voulu m'écraser ce matin Quelle scandaleuse injustice, moi un inoffensif moustique mâle Je regardais tranquillement et sans aucune arrière-pensée de femelles de ma connaissance En train de prendre le petit déjeuner, tu vois ? Elles ont évidemment piqué l'homme et alors la corrida a commencé C'était pas moi J'avais rien fait Et ça a continué de plus belle Il a claqué des mains encore et encore C'est ça les hommes, on s'imagine qu'ils vous applaudissent Tiens Cette fois j'ai eu la chance d'y échapper Oh d'extrême justesse Mais ce sera toujours comme ça Et cette cruelle injustice est révoltante Les hommes continueront à me persécuter sans que j'aie fait quoi que ce soit Moi qui me nourris de rosée, moi une créature inoffensive Ça je peux te le dire par expérience De tous les êtres qui vivent sur la terre, l'homme est certainement le pire Puis à quoi bon t'en parler ? T'en feras sûrement un jour ou l'autre l'expérience Mais je te le souhaite pas Avec ça qu'ils se prétendent les rois de la création Je te jure, ils ont pas peur C'est curieux parce qu'à l'école, on nous a enseigné exactement le contraire sur l'homme Exact, mademoiselle Cassan, notre maîtresse, nous a dit que les hommes nous aiment bien Du moment que nous leur donnons du miel Et que nous ne les piquons pas D'ailleurs, j'ai déjà rencontré des hommes et ils étaient très gentils C'est drôle Tout le monde dit du mal des hommes Les hommes sont méchants, les hommes sont sandinaires, les hommes sont violents, les hommes sont des monstres Non, c'est pas vrai, je vous crois pas Tu sais ce que dit le proverbe ? Tout le monde peut se tromper, même une institutrice, rien de plus juste que ce proverbe Ah ! Il y en a pourtant un autre qui dit N'essaie pas d'en savoir plus que d'adultes, il a de l'expérience Le caldédo est vrai ? Va savoir Alors là, ma petite Maya, tu m'en demandes trop, il y a du vrai dans les deux C'est toujours la même chose avec toi Quand c'est important, tes proverbes se contredisent les uns les autres C'est pas une raison pour te mettre en colère Faut vraiment l'aimer pour la supporter, ma petite camarade Maya Faut vraiment l'aimer pour la supporter, mais là tu m'as dit Le caldédo est vrai, mais tu m'as dit C'est toujours la même chose Faut vraiment l'aimer pour la supporter Et tu m'as dit Faut vraiment l'aimer pour que tu m'as dit Et tu m'as dit Et tu m'as dit Et tu m'as dit Et tu m'as dit Oh là là, c'est nous et ce qu'on arrive à faire comme rêve. C'est sûrement la conséquence de ce qu'on nous a raconté sur la soie des hommes méchants et des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas peur la nuit, je n'ai pas peur la nuit, je n'ai pas peur dans le noir, je n'ai pas peur dans le noir, je n'ai pas peur. Une poids lourd. Quelle brute. C'est sûrement une réunion importante. C'est sûrement une réunion importante. Oh là. Ah oui. C'est sûrement une réunion importante. C'est bien. Mackenade. Si Sacr迫. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous êtes en effet le premier être que j'ai rencontré en sortant pour la première fois de ma fleur. J'en fais un vœu et il sera exaucé. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais il faut que vous vous dépêchiez, la lune n'est pas longue et demain à l'aube... Ah oui ? Alors, vous avez bien réfléchi ? Et vous n'avez toujours rien trouvé ? Ah, j'ai un vœu ! Parlez, exprimez, exprimez, exprimez votre vœu. Voilà ! Voilà ! Je voudrais savoir quelque chose, elle faut des fleurs. Et il y a longtemps que je me pose cette question. Quelle sorte d'être est l'homme ? Les uns disent ceci, les autres sont là, les uns disent que l'homme est bon. D'autres affirment qu'il ne l'est pas. L'est-il ou pas ? Comment est l'homme en réalité ? Je voudrais simplement le savoir. Oh, je vous en prie, exaucer mon vœu. Mais peut-être que vous ne pouvez-vous pas. Votre vœu sera exaucé. Ah ! Tant mieux ! Venez avec moi. Vous n'avez qu'à me suivre, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes arrivés. Dans cette maison habite un vieil homme avec sa petite fille. Tu les vois ? treffen les紹ners dans cette maison. Moi, je prends un vrai essai l'homme qui se sent QUI. Réh kent. Ah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Regardez, un elfe ! Un elfe ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! ... 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